Waouh, incroyable ! L'IA est vraiment au top niveau. Dans cette vidéo, je t'explique ce que signifie l'IA, où nous la rencontrons déjà aujourd'hui, et ainsi que les chances et les risques qui y sont liés. L'intelligence artificielle abrégée en IA désigne l'utilisation de la technologie informatique pour imiter les capacités humaines telles que l'apprentissage, la résolution de problèmes et la prise de décision. En bref, c'est un programme qui simule l'intelligence humaine. Les systèmes d'IA peuvent être utilisés dans de nombreux endroits, et nous les rencontrons presque tous les jours sans vraiment nous en rendre compte. Voici quelques exemples d'utilisation. Au cours du dernier mois, certaines IA ont été particulièrement présentes dans les médias. Regardons quelques exemples. ChatGPT est la plateforme qui connaît la croissance la plus rapide jamais enregistrée, mais demandons à ChatGPT ce qu'il est exactement. Je suis ChatGPT, un modèle de langage artificiel entraîne par OpenAI pour répondre à une variété de questions et de conversations. Mon objectif est d'offrir une assistance et des informations utiles aux utilisateurs de manière rapide et précise. Bien que je sois un programme informatique, LAO était conçu pour imiter les capacités d'une conversation humaine et offrir une expérience utilisateur agréable. Le système a été nourri avec une énorme quantité de données et est ainsi capable de générer des réponses textuelles similaires à celles des humains lorsqu'il est interrogé. Essayons-le encore une fois. Waouh ! Impressionnant ! Dommage que je ne sois plus en sixième année. D'autres exemples que nous rencontrons souvent sur les réseaux sociaux sont les images générées par l'IA. Ici aussi, il s'agit d'une intelligence artificielle qui peut générer des images à partir de descriptions textuelles ou d'art sur simple pression d'un bouton. Un autre exemple est l'utilisation d'applications pour créer des portraits impressionnants. Le programme utilise des photos que j'ai téléchargées pour générer de nouvelles images dans un style artistique spécifique. L'application utilise les connaissances de milliers de styles artistiques pour générer de nouvelles œuvres d'art. Vous pouvez voir que les images IA, intelligence artificielle, sont des outils impressionnants qui offrent de nouvelles possibilités. Mais il faut aussi être prudent. Les IA ne sont pas infaillibles aujourd'hui et les résultats générés par les systèmes sont toujours basés sur certaines données. Il n'est pas toujours clair quelles données sont utilisées et d'où elles viennent. Même la question des droits d'auteur n'est pas clairement définie. Est-ce que les artistes sont au courant que l'aura à récopier ? Je me demande ce qui se passe avec les photos que j'ai téléchargées. C'est pourquoi il est toujours bon d'utiliser les IA avec prudence et de vérifier les faits. Les nouvelles technologies changent notre façon de vivre et de travailler et de communiquer. Il est de notre responsabilité en tant que société de nous adapter constamment et de trouver un bon moyen de les utiliser. Tu trouveras des informations complémentaires sur notre site internet Campus. Je m'appelle Loïse et à la prochaine ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada